Gaël Plantard, chef de département génie chimique, génie procédé, option bioprocédé. C'est un département qui enseigne la façon de transformer la matière. C'est assez vaste comme ambition. Par exemple, c'est leur enseigner comment transformer des matières céréalières sous la forme d'alcool ou de bière par exemple. Quel est le processus biochimique qui permet cette transformation. Nos étudiants viennent principalement des régions de proximité, des départements de proximité, donc des PEO et de l'Aude et de l'Hérault. Après, nous avons quelques étudiants qui viennent du Midi-Pyrénées, du Bordelais. Alors biotechnologie, oui, ça le va en poupe. Il y a de nombreuses applications, c'est un très fort développement. Et nous, en fait, on s'appuie sur cette forte compétence qu'ont l'ITE et les environnements du PMI pour justement donner une forte coloration sur ces technologies et ces biotechnologies à viser, disons, environnementales. Donc le PMI, c'est le parc méditerranéen de l'innovation. Et nous travaillons déjà, d'ores et déjà, avec des sociétés comme NASCEO et ITE. Et il y a régulièrement des étudiants qui vont faire des stages dans ces sociétés. Et on a même des étudiants, en fait, qui ont été embauchés, donc sous la forme de CDI et également de CDD, au sein de ces sociétés. En retour, on profite des compétences de ces entreprises qui interviennent sous la forme de séminaires, donc pour nous faire part de leurs compétences et leurs spécialités. Narbonne est une ville à échelle humaine, très facile de se déplacer, très facile d'y vivre pour des activités comme l'escalade, comme les activités nautiques de voile, par exemple, puisqu'on a à 10 km la mer et les étangs de Bâche. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a que 5 départements en France qui proposent cette option, l'option bioprocédée, et qu'il n'y a que 12 départements qui proposent la formation génie chimique, génie procédée. Sous-titrage Société Radio-Canada